J'ai eu une discussion la semaine dernière avec une amie et elle me demandait comment se libérer de sa peur et plus précisément de sa peur du manque. Ça m'a donné envie de vous partager mon point de vue sur cette problématique qui est de se libérer de sa peur. Je vais commencer par te poser deux questions. Tout d'abord, as-tu vraiment besoin de te libérer de ta peur ? Pourquoi ? Deuxièmement, peut-on se libérer de sa peur ? Je t'invite à mettre cet épisode en pause et te poser ces questions et voir ce qui en ressort, ce qui te vient à l'esprit quand tu t'interroges sur ces deux questions. Alors, pourquoi avons-nous peur ? À quoi sert la peur ? Car toutes nos émotions sont utiles. La peur, c'est simple. Elle nous sert à rester en sécurité. Et le cerveau adore ça, être en sécurité. C'est l'un de nos réflexes de survie du cerveau archaïque, donc la partie la plus ancienne du cerveau. Et donc, être en sécurité, c'est très important pour notre cerveau. Mais parfois, le danger n'est pas où la peur pense qu'il est. Et à faire trop de zèle en sécurité, finalement c'est nocif pour se développer, s'épanouir, etc. Un peu comme un parent trop protecteur qui empêche son enfant d'expérimenter. Si tu empêches ton enfant d'essayer de marcher par peur qu'il tombe, tu le maintiens en sécurité. Il ne tombe pas, ne se blesse pas. Mais est-ce vraiment bon pour lui si tu ligotes à sa chaise ? La peur, c'est pareil. C'est une bonne chose, mais il faut la doser. Tu ne lâches pas ton enfant devant un fauve en espérant que ça le fasse apprendre à courir. Mais tu ne le ligotes pas à sa chaise par peur qu'il chute. Je t'invite à venir explorer ce que ta peur t'a apporté jusqu'à présent. Par exemple, ta peur du manque d'argent t'a peut-être permis de mieux gérer ton budget. Creuse et tu vas voir qu'en fait, ta peur t'a été utile dans le passé. Alors ok, parfois, la peur est utile. Et parfois, elle est incapacitante. Mais alors comment on fait pour s'en libérer dans ce cas-là ? En fait, je pense qu'on n'a pas besoin de s'en libérer. Je sais, c'est un peu contradictoire, mais je m'explique. À partir du moment où tu considères que tu dois t'en libérer, c'est que tu considères qu'elle a le pouvoir de t'emprisonner. Je vais répéter. À partir du moment où tu considères que tu dois t'en libérer, c'est que tu considères qu'elle a le pouvoir de t'emprisonner. C'est toi qui lui donnes ce pouvoir. Alors finalement, si tu cherches à t'en libérer, commence par la considérer différemment. Ne plus vois sa peur comme ayant du pouvoir sur toi, mais plutôt comme une amie. Je ne pense pas qu'il faille se libérer de sa peur. Je pense qu'il faut funambuler avec elle. Moi, je vois ça plutôt comme une amie ou un enfant. Genre, allez, viens, tu vas voir, on va y arriver. Je ne fais pas n'importe quoi, j'ai un plan, on va le suivre et le réajuster ensemble. Ça, c'est le discours que j'entretiens avec ma peur. La peur, c'est un peu comme ta copine un peu hystérique. Tu la connais, tu sais qu'elle surréagit à certaines choses. Alors, normalement, tu laisses couler. Tu temporises. Tu essaies de la faire redescendre. Mais tu ne laisses pas décider pour toi. Il faut savoir aussi que selon notre humeur, notre état psychologique du moment, ça peut être plus ou moins facile de ne pas lui laisser diriger ta vie. Les peurs dont on pense devoir se libérer sont souvent des peurs que, rationnellement, on sait qu'elles sont fausses. C'est pour ça qu'on veut s'en libérer. On sait que c'est un discours drama queen qu'entretient notre peur. On sait que c'est exagéré. Alors, parfois, il suffit simplement de lui dire de se taire et on passe outre. Mais d'autres fois, ce n'est pas suffisant. Et il faut prendre un moment pour réussir à calmer notre peur. Car tu ne peux pas continuer ton chemin avec une hystérique qui crie dans tes oreilles. Enfin, si tu peux continuer, mais le trajet risque d'être compliqué physiquement et psychologiquement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus tu as vécu de situations où il y avait ce danger que ta peur craint, ou que tu as été témoin de situations où il y avait ce danger, ou que simplement tu as entendu des discours racontant une situation similaire où il y a eu de danger, plus cette peur va être importante, qu'elle aura des preuves, entre guillemets, pour ton mental. Donc déjà, tu peux aller creuser de ce côté-là pour voir si tu ne peux pas détruire ou relativiser ces preuves, apporter des exemples contradictoires qui viendraient amoindrir le pouvoir de ces fameuses preuves. Deuxièmement, plus tu seras convaincu que ta peur a tort, plus tu pourras la persuader. Imagine ton enfant a peur de quelque chose. Si toi, tu es convaincu que ce n'est pas dangereux, tu vas vite réussir à le calmer ou lui prouver que ce n'est pas dangereux. Mais si toi aussi, tu n'en es pas certaine, ça ne va pas être évident de le convaincre. dans ce cas-là, qu'est-ce que tu peux faire ? Soit tu te rassures avant de le rassurer, soit vous avancez prudemment ensemble et avec ta peur séparée. si tu te sens vraiment envahi par une peur, prends le temps de venir la déconstruire. Un pas après l'autre, vous avancez ensemble. Ne passe pas du... ne saute pas dans le vide comme ça. Juste un pas après l'autre pour venir justement apporter des contre-exemples pour venir déconstruire le mythe qu'a créé ta peur. Parce que plus elle est envahissante, plus ça veut dire que ses preuves sont importantes et que les croyances sont fortes derrière. Donc, tu ne peux pas y aller en bourrin quand c'est comme ça. Généralement, ça ne marche pas. Tu vas devoir la jouer plus fine et tâtonner petit à petit un pas après l'autre avec des contre-exemples pour pouvoir déconstruire cette peur. Donc, j'espère que cet épisode t'aura permis de voir ta peur différemment. Non plus comme l'ennemi à abattre, mais comme une amie qui t'accompagne et qui peut te guider et que tu peux raisonner. À bientôt !